Salut Youtube, je suis très 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 heureuse de te retrouver dans ce non-décor de Noël car j'ai eu très envie de te concocter une petite sélection de livres parfaite à glisser sous le sapin d'un geek c'est-à-dire typiquement les livres que l'on pourrait retrouver sous mon conifère donc 4 livres pour 4 thématiques, c'est parti ! Warcraft, World of Warcraft, c'est un univers qui compte énormément pour moi la preuve voilà, petite photo souvenir, t'as vu je te mets dans l'ambiance aujourd'hui toi et moi on partage des trucs quand même pas mal intimes puisqu'on est dans la confession, en fait j'ai rencontré mon cher et tendre en jouant à en gros et que quand on ne tripotait pas notre clavier en instance, et bien on jouait à touche kiki et ça donne quoi 9 mois après ? et bien ça donne une popo, car popo pour potions non c'est pas vrai et à défaut d'offrir un doudou Murlocal le cadeau parfait pour un mini geek, c'est Bataille de boule de neige, un conte de Warcraft écrit par, et là les connaisseurs apprécieront M. Chris Metzen Cet album est juste adorable, il reprend les bases de l'univers du jeu pour l'adapter au plus jeune avec évidemment quelque chose de plus léger Oui, voir Variantral et Arthas jouer ensemble façon Bataille de boule de neige PVP pourra choquer les puristes, mais bon, tant pis pour eux, moi je trouve que c'est une très jolie façon de transmettre sa passion j'ai adoré en parler avec Popo, lui parler de l'histoire, mais aussi pourquoi ce jeu finalement est important dans sa création et depuis, en fait, elle hurle Oh, là, oh ! un peu partout, mais bon, ça aurait pu être pire, elle aurait pu être de l'alliance et là, dans ces cas-là, il fallait la renier, ma foi pas d'autre choix Bataille de boule de neige, c'est avant tout une histoire d'amitié et de respect et les dessins apportent énormément de douceur à cet ensemble une tendresse qui finalement va aussi permettre de rendre accessible cet album à tout le monde et c'est-à-dire, même si vous ne connaissez pas l'univers de Blizzard, vous pouvez largement apprécier cette histoire Si vous avez un geek un peu manuel dans votre entourage, j'ai découvert un concept livresque qui devrait lui plaire On connaît tous les Paper Toys, ces petites figurines à réaliser grâce à des pliages et des collages et bien, les éditions 404 ont eu la bonne idée de vous proposer des décos Pokémon à réaliser par vous-même selon ce même principe et c'est plutôt cool parce que tout est inclus dans le livre c'est bien expliqué, c'est bien illustré et vous aurez juste besoin de vos mains pas de chaussettes, mais de colle et de scotch Pour donner vie à votre Pikachu, c'est écrit il vous suffit simplement de suivre l'ordre des pages et croyez-moi, vous allez tellement y mettre tout votre amour tout votre patience et tous vos nerfs que ça deviendra bien plus qu'une déco d'intérieur Non parce que, qu'on se le dise, c'est pas si simple que ça J'ai un petit peu beaucoup galéré par moments et je suis pas sûre qu'un gamin de 8 ans puisse le faire ou c'est moi qui suis mauvaise Je sais pas C'est peut-être moi qui suis mauvaise En tout cas, avec ce livre, c'est bien plus qu'une après-midi de collage que vous lui offrez C'est encore plus qu'une décoration pour étagères poussiéreuses Non ! Vous lui offrez un véritable ami pour la vie de 30 cm Bon, malgré les petites complications de construction j'avoue que le résultat, il est vraiment sympa D'ailleurs, vous pouvez l'ouvrir juste ici le petit Pikachu et sa Pokébot D'ailleurs, il existe carapuce, bulles bizarres et salamèches A mon grand désespoir, il n'existe pas encore peut-être de psycho-quack En tout cas, franchement, moi je trouve que ça pète un peu plus que des Legos sous le sapin Passons aux choses sérieuses La bouffe Parce que gérer aux manettes, ça donne la dalle Et que non ! Un geek ne se nourrit pas que de chips, de bière ou de pizza On ne bouge pas ! Ou juste un peu Thibaut Villanova a pensé à tous nos estomacs en créant gastronomique Et tant qu'à se faire plaisir, autant passer du côté sucré de la force avec Geek & Pastry Dans ce fabuleux grimoire, on retrouve pas moins de 50 recettes pour nous faire voyager dans les univers Tels que celui de Buffy, de Sailor Moon ou encore de Harry Potter En gros, les recettes sont classées en thématiques Vous avez science-fiction, fantasy, manga, fantastique, comics et jeux vidéo Et je crois que je les ai tous Si vous êtes un noob des fourneaux, pas d'inquiétude Parce que vous avez en introduction pas mal de conseils pour vous aider La preuve, je suis passée en mode crash test Et je me suis lancée dans la fabrication Oui ! Qu'est-ce que je ne ferais pas pour vous ? Des Dorayaki de Doraemon Bon, déjà, qu'on se le dise, je ne suis pas folle J'ai quand même pris une recette de niveau facile Donc c'est très très bien expliqué Vous avez peu d'ingrédients Qui sont très faciles à trouver Ça se fait très rapidement Et franchement, le résultat, c'était plutôt pas mal Et finalement, même si vous n'avez pas envie de cuisiner Et bien, Geek & Pastry avec ses photos qui sont magnifiques Et sa maquette de dingue Et bien, ça va vous faire voyager dans l'univers de vos programmes préférés Et je suis sûre qu'il pourrait même vous en faire découvrir quelques-uns Car ce livre, c'est tout simplement un hommage aux cultures de l'imaginaire Et ça, moi, je dis un grand oui Et puis entre nous, c'est quand même le cadeau bon plan Vous l'offrez Et puis vous venez manger gratos Moi Un dictionnaire américain vient d'élire le mot féminisme comme mot de l'année En 2017 également, La Servante Écarlate a été l'ebook le plus téléchargé sur Amazon Bref, impossible de ne pas distribuer un petit peu de girl power sous le sapin Héroïnes, les figures féminines de la pop culture est un ouvrage réalisé à plusieurs mains Mais exclusivement par des autrices et des illustratrices Le livre, son concept en fait, c'est de proposer 70 portraits plus ou moins courts d'héroïnes de films, de jeux vidéo, de littérature ou de séries TV Les personnages sont pour certains plutôt bien analysés Mais j'avoue que pour moi, en tout cas, le plus gros intérêt de ce livre Ça réside et vous êtes en train de le voir dans les illustrations qui sont toutes Et là, j'insiste vraiment pour la totalité, vraiment superbe Du coup, c'est plutôt dommage parce qu'il y a des portraits qui ne sont pas imagés Et à cause de ce contraste, ils perdent un tout petit peu en intérêt Ce livre, c'est un petit peu plus qu'un annuaire d'héroïnes Pour moi, derrière, il y a un message qui est très fort Parce que la pop culture, désolé de choquer peut-être les puristes de l'histoire du cinéma Ça sera très certainement les classiques de notre culture dans quelques années D'où l'importance de cette culture dès aujourd'hui Parce que les figures féminines, celles qui sont inspirantes Même si elles existent, elles ne sont pas forcément sous le feu des projecteurs Et ce livre, il prouve en fait que les femmes sont des héroïnes Qui ont marqué la pop culture aujourd'hui Mais surtout, ce livre, il va permettre de marquer notre avenir avec ces femmes, ces héroïnes Héroïnes, c'est un livre qui est à la fois sympa Parce que ça permet de réviser ses classiques Mais c'est aussi un livre qui est finalement ludique Parce qu'il va permettre de découvrir de nouvelles figures féminines D'ailleurs, le lire, c'est bien Mais jouer et transmettre, c'est encore mieux La preuve, on va essayer de se faire un petit jeu Je vais tenter de vous faire découvrir l'une de ces nombreuses héroïnes Attention, c'est dur Alors si tu trouves, tu me laisses un petit commentaire Parce que crois-moi, tu auras mérité une petite surprise Allez, générique Indice Top ! Je suis un personnage féminin littéraire unique Symbole d'intelligence, je suis apparue pour la première fois en 1891 Donnant bien du fil à retordre à un célèbre héros anglais Mon créateur me fera revenir dans plusieurs de ses aventures Je suis célèbre car je suis la seule à avoir surpassé un fameux détective Je suis présente sur petit et grand écran Et j'ai été incarnée par une actrice Lolita Marielle Je suis, je suis Pour cette vidéo, je me suis concentrée sur 4 ouvrages Mais c'est vrai que j'aurais très bien pu vous parler aussi de La classe des séries cultes Ou encore du livre Le Geek Touristique Et encore beaucoup, 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 beaucoup d'autres livres Et ça pour moi, c'est la preuve que derrière ce geek Ce terme un petit peu cliché, voire finalement un petit peu rabaissant Et bien se cache une vraie culture qui est très forte Qui est très belle et qui est pleine de surprises Et rien que pour ça, croyez-moi, ça serait dommage de la bouder Surtout avec tout ce qu'il existe en librairie Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année Et on se retrouve en 2018 pour tout plein de nouvelles vidéos Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz